Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit, pour être efficace et pour essayer de ne vexer personne. Je remercie David Marguerite d'avoir accepté de bousculer quelque peu l'ordre protocolaire parce que ça me permet de concilier plusieurs contrats d'un jardin. Merci beaucoup. D'abord, je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous. Je vous prie de bien vouloir excuser Catherine Vautrin, qui est actuellement avec le Premier ministre du Comité interministériel de la transformation publique. Évidemment, je remercie M. Maca et M. Viosa pour leur invitation. Nous avons parlé de la compétence par-delà les frontières. Nous allons parler de la compétence en Europe. Permettez-moi de saluer le travail qui a été fait sur l'année européenne des compétences par Gilles Gâteau et Marianne de Bruneuf, que je salue. La Commission européenne a voulu encourager le débat, encourager le dialogue et faire évoluer les mentalités sur le sujet des compétences. C'est une bonne chose. 142 événements se sont déroulés en France. La moitié d'entre eux sur deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont au cœur des missions du Haut Commissariat. Le développement des compétences des adultes, qu'ils soient en poste ou à la recherche d'un emploi, et le développement de l'alternance, en particulier de l'apprentissage, dont je veux saluer la grande réussite, comme je le fais à chaque fois. Rappelons qu'il y a eu un triplement du nombre d'apprentis et que désormais l'apprentissage est entré dans les habitudes comme un mode normal de recrutement. J'ai à l'esprit l'événement qui s'est tenu le 11 décembre dernier au ministère du Travail et qui a permis de présenter l'expérience française et celle d'autres États membres de l'Union européenne. En matière de formation, en matière de développement des compétences et de parcours professionnel, je pense notamment au CPF et au CEP, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette année européenne des compétences, qu'il s'agisse de Gilles Gâteau et de Marianne de Brunhoff que j'ai déjà cité, mais des administrations également, la DGFP que je vois représenter et la DGESCO pour leur action. Évidemment, nous sommes face à des enjeux de compétences énormes avec les transitions écologiques et numériques qui sont porteuses de changements économiques profonds. C'est une évidence de le dire. Les besoins d'emploi touchent cependant bien plus largement l'ensemble des secteurs de l'économie. On a aujourd'hui en Europe à peu près trois quarts des entreprises de l'Union européenne qui ont du mal à recruter, d'où l'importance du développement des compétences. Je voudrais souligner notamment les enjeux industriels pour dire qu'il y a non seulement un enjeu évidemment de formation, de développement de la formation. J'entendais tout à l'heure M. Scarpetta qui disait qu'il fallait investir davantage dans la formation. Je souligne que la France l'a fait. La France investit beaucoup dans la formation et c'est une réussite. Mais au-delà de l'investissement dans la formation en tant que tel et dans le développement des compétences, il y a aussi une question d'attractivité des métiers. Parce qu'ouvrir des places en formation et permettre de former, c'est bien. Mais quand les formations sont remplies et quand ensuite ceux qui sont formés vont dans les secteurs pour lesquels ils ont été formés, c'est mieux. On a par exemple un taux d'évaporation dans l'industrie d'environ 50 %, d'où ce chantier qu'il faut mener de front avec le développement des compétences, qui est celui de l'attractivité des métiers. Puis je me permets aussi de dire qu'au-delà de l'encouragement au développement du volume de personnes formées, il y a aussi la qualité de la formation. C'est un sujet sur lequel j'insiste beaucoup et je sais qu'il nous est très à cœur parce que, évidemment, rien ne sert de montrer des chiffres en forte augmentation du nombre de personnes formées si on n'est pas certain d'assurer la qualité de la formation. Aujourd'hui, la qualité de la formation est assurée, mais enfin, on peut toujours faire mieux. Et c'est un chantier que nous avons ouvert aux commissariats. Nous savons que si nous n'agissons pas dès à présent sur la question des compétences, eh bien, l'écart entre les compétences disponibles et les compétences recherchées s'aggravera. Nous savons que nous avons d'ores et déjà un grand besoin de compétences dans de nombreux secteurs et d'où l'importance de s'attaquer à ce chantier des maintenances et ce qui a été fait. L'objectif du haut commissariat dans ces politiques publiques, c'est d'être le trait d'union entre ces politiques de développement des compétences, notamment l'éducation nationale et le ministère du travail qui est en charge aussi de la formation professionnelle, parce que, comme cela a été dit précédemment, c'est une chaîne complète qui ne commence pas au moment de la formation initiale, mais qui a des racines un peu en amont. Je pense notamment à la découverte des métiers dès le collège, parce qu'on constate, et vous le savez bien que le nombre d'erreurs d'orientation se font par manque de connaissances, d'où l'importance de permettre aux élèves dès le collège de connaître les métiers. Et puis, nous sommes aussi attachés à la réforme de la voie professionnelle qui a été engagée par le précédent gouvernement, et je veux saluer le travail qui a été fait par Carole Grandjean sur ce sujet, qui a un objectif d'améliorer le taux d'insertion durable des jeunes dans l'emploi. Au-delà de la réforme de la voie professionnelle, je veux rappeler que, s'agissant des priorités posées par le gouvernement français pour répondre à ce constat, je parlais du développement de l'apprentissage, et il y a un volet que nous souhaitons développer, c'est le soutien à la mobilité des alternants, c'est l'objet de la loi du 27 décembre 2023 qui a été adoptée, et je veux saluer ici les travaux conduits par Jean Arthuis sur la mobilité européenne des apprentis, avec un enjeu également transfrontalier, plusieurs dispositions législatives ont été adoptées pour favoriser, pour encadrer, et pour faciliter l'apprentissage transfrontalier également. Il convient désormais que l'ensemble des acteurs s'engagent en faveur de la mobilité des apprentis, que ce soit les CFA, les entreprises, mais aussi les familles, il y a sans doute un changement culturel à opérer sur le sujet, parce que si l'enjeu des compétences dépasse les frontières, il faut aussi que les apprentis puissent eux-mêmes les franchir. Au-delà des enjeux de mobilité des apprentis, je veux rappeler aussi que le gouvernement est engagé sur la formation des demandeurs d'emploi, évidemment avec les régions, ces compétences régionales, et nous travaillons évidemment avec les régions et avec les régions de France sur ce sujet, je pense bien entendu au plan d'investissement dans les compétences, qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros jusqu'en 2027. Le service public pour l'emploi s'est transformé également, je pense à la réforme de France Travail, qui permet de mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi entre eux, avec un effort qui doit être mis aussi sur l'adéquation entre les formations et les emplois pourvus. Vous avez peut-être vu le bilan de Pôle emploi qui a été publié ces derniers jours et qui montre l'effort qui a été fait dans la matière. J'aimerais aussi insister sur une politique importante qui est la prévention et la lutte contre l'illettrisme et l'accès de tous aux compétences de base, puisque le gouvernement s'est engagé dans cette politique publique. Une action qui est portée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est placée sous la tutelle de la ministre du Travail. Et je salue l'investissement de son président, Christian Janin. Je rappelle d'ailleurs qu'une enquête de l'INSEE qui vient de paraître montre qu'il y a eu quelques améliorations sur ce volet, même si beaucoup reste à faire. Et je crois aussi que l'enquête de l'INSEE a permis d'inscrire un module compétence dans le volet formation tout au long de la vie de l'enquête européenne sur la formation des adultes, ce qui montre que, de ce point de vu que là, les enjeux européens sont pris en compte. Enfin, je voudrais conclure en indiquant que le sujet des compétences est désormais au cœur des débats et c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Maintenant, il faut que la dynamique continue, que la dynamique perdure, évidemment, au niveau français et au niveau européen. Nous serons bien sûr à l'écoute des perspectives de plus long terme que pourra tracer la Commission européenne à l'occasion de l'événement qui tiendra le 29 et 30 avril prochains à Bruxelles. Je veux vous renouveler à tous mes remerciements pour votre mobilisation autour du sujet des compétences qui a permis à la fois d'appuyer la dynamique française impulsée par la réforme du 5 septembre 2018 et d'enrégir les perspectives stratégiques à l'échelle européenne. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je salue bien sûr le président de Centre Info, monsieur le haut-commissaire. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous également. Madame, je vous salue toutes et tous. Quelques mots au nom de Région de France, d'ailleurs en partageant avec le haut-commissaire un certain nombre de constats et de solutions, puisqu'en effet, il l'a dit et je le partage, nous travaillons d'ores et déjà en commun sur le plan investissement en compétences et notamment dans le déploiement de sa phase 2. Alors, le constat, il a été largement partagé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les intervenants précédents et c'est situé aussi dans la réalité de la pratique au quotidien de ce que nous vivons en déployant le service public régional de la formation en procédant à la commande publique de formation professionnelle. Avec ces interrogations, en effet, que nous devons avoir à l'esprit et qui doivent viser juste, c'est-à-dire comment on fait concrètement sur les territoires pour avoir une commande publique qui correspond le mieux possible aux besoins des entreprises, bien évidemment, mais sans tomber dans l'adéquationnisme qui permettent l'épanouissement personnel des demandeurs d'emploi sur le terrain. L'enjeu, il a été très bien résumé tout à l'heure. La transformation des métiers, on l'a vit d'ores et déjà avec les différentes transitions qui ont été mises en avant, la transition écologique, numérique et la difficulté à pourvoir le besoin en compétence. Je voudrais toutefois ajouter, je l'introduirai tout à l'heure dans mon intervention, le sujet majeur de l'orientation parce que derrière ces transitions qui sont réelles, il y a parfois les métiers de demain qui sont aussi les métiers d'aujourd'hui et parfois d'hier et la difficulté parfois à vendre certains métiers. Je pense notamment à ma région, j'en citerai plusieurs exemples et à mon territoire du Côte-Antin ou sur les énergies marines renouvelables en particulier, sur les énergies de façon générale. Il est parfois compliqué de vendre une promesse qui n'est pas tout à fait la réalité. Les métiers de la métallurgie traditionnelle, quand on construit les pales d'éoliennes, notamment dans une usine chez moi qui s'appelle LMWIN et ça se traduit derrière par une promesse qui n'est pas toujours tenue, par un turnover extrêmement important dans les entreprises. Il faut rappeler cette donnée qui me semble-t-il est très importante. Oui, il y a des transitions, oui, il y a des métiers en transformation, mais attention à la façon également dont on les communique ou on ne les survend pas en termes de promesses d'avenir. Et puis ces transformations, elles sont, je n'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Scarpetta tout à l'heure, elles sont totalement indissociables de l'évolution du rapport au travail et de l'équilibre qui est réinterrogé au quotidien sur la semaine de quatre jours, sur le télétravail qui se développe, source d'inégalité d'ailleurs, parfois très importante. Bref, la façon dont ce rapport au travail bouleverse le rapport à la formation et la difficulté pour nous régions, pour nous partenaires à commande publique sur la formation, de pouvoir remplir des formations, compte tenu du fait que le CDI n'est plus le Graal qu'il était pour les nouvelles générations, compte tenu du fait que l'on passe d'un métier à un autre plus rapidement et que la formation n'apparaît pas à tort comme la clé pour pouvoir être agile tout au long de sa carrière. Cet enjeu, il se traduit par un problème économique majeur pour les entreprises, mais un problème sociétal. Je pense, en regardant les chiffres, aux 200 000 métiers dans le bâtiment en matière de rénovation énergétique dont on a besoin dans les prochaines années, connaissant déjà les difficultés de recrutement à la matière et ce que ça signifie pour nos territoires qui sont en plein développement dans la difficulté de sortir des logements et donc de pouvoir alimenter la logique économique derrière en accueillant de nouveaux arrivants et en créant des tensions sur l'enjeu de l'immobilier. Je pourrais multiplier les exemples avec l'aide à la personne ou rappeler que le commissaire le disait que 61 % des recrutements en 2023 étaient des recrutements complexes. Alors quelles sont les solutions que nous pouvons, face à ces constats, ces modérés également, envisager collectivement ? Bien sûr, la formation d'abord des publics les plus éloignés de l'emploi. À une période où le taux de chômage diminue sur tous nos territoires et que nous nous rapprochons, voire nous sommes au plein emploi dans un grand nombre de régions, de territoires, chez moi on est à 4,5 de taux de chômage, ce qui se traduit par une difficulté très partagée, c'est que les publics qui restent en situation de demande d'emploi sont plus éloignés, voire très éloignés pour certains d'entre eux, du travail et donc la difficulté de pouvoir les former de façon opérationnelle. Je pense au public jeune, il ne faut pas oublier qu'on a un taux de chômage de 17 % chez les moins de 24 ans, ce qui reste extrêmement élevé. Et le pic de ce point de vue n'a pas toujours été, j'ai parfois été critique dans mes propos, donc je ne serais pas suspect en disant que le plan investissement compétence a été une bonne chose de surjouer ce que je pense. Je pense que vraiment le plan investissement et compétence dans sa phase 1 et comme dans sa phase 2 qui s'amorce, a été et est une réponse efficace pour aller chercher les publics les plus éloignés de l'emploi. Aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de signature dans les régions. Quasiment toutes les régions ont signé aujourd'hui ou sont en passe de le faire le pic 2 avec une clé de répartition à 60 % pour les régions et 40 % pour l'État. Ça nous permet bien évidemment d'aller accroître le nombre de places de formation et en particulier sur nos formations qui sont préqualifiantes. Mais cela nous a permis et nous permet d'expérimenter de nouvelles façons d'aller former les publics les plus éloignés de l'emploi. Je pense en particulier à différents appels à projets que l'on a pu lancer tout au long de cette période pour aller remobiliser des publics par des sasses de remobilisation. Je pense à ce qu'on a pu faire autour du sport notamment sur la reprise de confiance en soi. Je pense à des dispositifs dans ma région comme Génération Compétence qui a permis d'aller chercher des publics plus âgés dans une région où le taux de chômage chez les plus âgés est beaucoup plus élevé. Bref, avoir avant le préqualifiant qui est parfois une marche trop haute, clairement, des sasses qui ont été financées grâce à ce plan investissement-compétence et je m'en réjouis. Il y a également les questions des écoles de production. Je sais que nous partageons de nombreuses régions et le gouvernement cet enjeu d'avenir pour les jeunes pour éviter que le décrochage ne se prolonge et ne se traduise par des publics qui soient en situation durable de demandant d'emploi. Nous sommes à l'unisson avec le Fonds social européen, d'ailleurs, chez moi, puisque c'est le sujet. Je veux le rappeler ici. Et nous avons, dans la plupart des régions, fortement augmenté la voilure de ce dispositif qui permet très concrètement des solutions, bien sûr à une échelle micro, mais des solutions pour des jeunes en passe de s'éloigner de l'emploi. Voilà pour la première solution, me semble-t-il, aller chercher les publics les plus éloignés et les jeunes en difficulté précoce. La deuxième est bien sûr la pédagogie que le PIC, là aussi, nous a permis de fortement modifier. Alors c'est un chantier permanent, ça a été dit tout à l'heure, et ce n'est pas simple d'envisager des changements pédagogiques forts. Mais je crois que les régions ont été en rendez-vous de cet enjeu. Le haut-commissaire le disait, le troisième point, c'est bien évidemment, les intervenants de la première table ronde le disaient également, la formation professionnelle et l'apprentissage qui, dans notre pays, je crois, retrouvent progressivement la voie d'excellence qu'elles étaient. Bien évidemment que nous avons des divergences sur la question de l'apprentissage. Bien évidemment que je maintiens que l'apprentissage ne peut pas, grâce à la subvention publique extrêmement élevée, être une gigantesque période d'essai ni un job étudiant. Qu'il doit être une voie professionnelle d'excellence, un investissement sur l'avenir, une formation initiale. Et qu'il faut toujours regarder les taux de rupture derrière, qui sont malheureusement élevés. Et si nous poursuivons l'objectif de développer l'apprentissage, je veux redire ici que l'apprentissage doit rester une voie de formation initiale et que la vérité des chiffres doit aussi être regardée en dehors du périmètre de la subvention publique massive. Enfin, la simplification de la gouvernance. Enfin, je n'ai pas complètement fin parce que j'ai encore deux sujets, je ne serai pas trop loin. Il y a la simplification de la gouvernance. C'est le sujet qu'on avait évoqué. Je crois profondément que le temps viendra où la prise de conscience collective sur la multiplicité d'acteurs, qui est parfois une bonne chose, mais parfois se traduit par la désorganisation. Le manque de lisibilité pour l'utilisateur final, le stagiaire, le demandeur d'emploi devra se régler dans notre pays. Et je veux le dire sans plaider pour la paroisse des régions. Je veux le dire aussi en tant que citoyen, parfois interpellé maintenant depuis presque dix ans de vice-présidence à la formation sur le fait que qui peut se satisfaire en réalité que la question de la formation des demandeurs d'emploi soit gérée par les opcos, par Transition Pro, par l'État, par France Travail, par les régions. Je crois profondément que la loi sur le plein emploi a été l'occasion manquée de pouvoir régler ce problème. Mais je ne veux pas refaire le match. Je crois que nous partageons tous l'objectif qu'il y a dans cette loi. Mais je crois aussi profondément que le temps viendra où, comme dans d'autres pays européens, nous aurons une réforme qui permettra de donner de l'air au territoire. Je crois en effet que les régions ne sont pas trop mal placées compte tenu à la fois de leur rôle de gestion des fonds européens, de leur rôle dans la formation professionnelle, dans le développement économique des territoires, dans l'orientation et dans la formation. Donc qu'elles seront au cœur d'un système qui permettra une réelle décentralisation et qui permettra le guichet le plus unique possible pour les demandeurs d'emploi. Il me reste deux enjeux à évoquer rapidement. Le plus important pour moi, c'est celui de l'orientation. Je crois qu'il est d'ailleurs la clé de tout dans notre pays. Je pense qu'on ne pourra pas y arriver, tous les enjeux sont liés en réalité, mais on ne pourra pas y arriver si on ne revoit pas radicalement le logiciel en la matière. La loi du 5 septembre en 2018 a fait un premier pas, clairement, en décentralisant une partie de la compétence. Mais qui peut comprendre que l'information des métiers soit aux régions, que l'accompagnement des élèves soit à l'éducation nationale ? Qui peut comprendre que les régions qui tentent autant que possible de développer aujourd'hui les plateformes pour développer le stage découverte, et nous le faisons avec un certain succès, se voient percutées par d'autres plateformes qui sont lancées au niveau national au risque de ne plus rien ni comprendre pour les parents ? Il faut être clair là-dessus. Et de source d'anxiété, pour les jeunes, qui se retrouve percutée directement par la bonne idée du stage de deux semaines en seconde, mais sans préparation malheureusement. Bref, je crois profondément qu'apprendre à changer de parcours, à être agile, c'est la clé pour rentrer en formation plus tard tout au long de sa vie, et que la façon de s'orienter aujourd'hui n'est pas la bonne dans notre pays. D'ailleurs, la meilleure raison de le penser, c'est que la reproduction sociale n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. Donc si ça fonctionnait, on n'aurait pas les chiffres aussi mauvais qui doivent tous nous interpeller. Et le dernier sujet, me semble-t-il, c'est la façon de certifier. Là, j'arrête là vraiment. C'est que je pense vraiment que ce que nous tentons aujourd'hui dans plusieurs régions sur les badges numériques, la façon de reconnaître les soft skills, est une solution d'avenir. Je crois que la culture du diplôme, certes, elle est importante, mais qu'elle est oppressante pour un certain nombre de publics qui ne peuvent pas y accéder. Et que de pouvoir valoriser sur son CV des compétences grâce à ce que nous tentons sur les territoires, c'est une des réponses d'avenir. J'en suis profondément convaincu et que j'invite les professionnels à regarder de près ce qui s'y passe parce qu'il y a une vraie réponse pour raccrocher des publics qui ont perdu confiance dans le monde du travail et pour qui le saut vers la formation est encore trop lourd à faire. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour essayer de répondre à la question compétence et gouvernance avec des enjeux que nous partageons pour une grande partie, quelques sujets de divergence, mais c'est ça aussi qui fait le sel de nos relations. Merci beaucoup, monsieur Marguerite, pour votre intervention très riche. Sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Branch. Je vous prie de rejoindre le pupitre. Vous travaillez pour la Commission européenne, donc merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes chef d'unité, responsable de l'agenda des compétences, DG Emploi, Affaires sociales et inclusion. Un beau programme, donc. Merci à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation et je suis vraiment ravie d'être ici de la part de la Commission européenne à cet excellent événement qui marque la fin de l'année européenne en France et je voudrais vraiment féliciter la France et votre coordinateur national pour le travail excellent qui a été fait pendant cette année. Et donc maintenant, je vais essayer de vous donner une perspective de l'Union européenne par rapport à toutes ces questions de compétences. Donc, peut-être un petit mot sur l'histoire de tout cela. Donc, en fait, les compétences de la force de travail européenne sont un enjeu majeur pour l'Union européenne depuis le début. Et pour cela, le traité de 1957 prévoyait déjà une politique européenne de la formation professionnelle. Et depuis une trentaine d'années, au moins à partir de 1996, qui a été en fait une année européenne de l'éducation et formation tout au long de la vie, le débat européen prête autant d'attention aux compétences pour la vie qu'aux compétences pour le marché du travail. Il ne s'agit pas de deux ensembles séparés de compétences. Les différences sont plutôt dans l'objectif poursuivi et dans l'environnement d'usage des compétences. Si les entreprises ont besoin de personnel avec un minimum de compétences numériques, la pandémie et le confinement ont montré combien ces compétences sont devenues fondamentales aussi dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Assurer une force de travail compétente reste quand même un objectif prioritaire de la politique européenne de l'emploi, un objectif aujourd'hui plus clair et urgent que jamais. Et quand la présidente von der Leyen avait proposé l'année européenne des compétences, elle avait souligné le lien avec les pénuries de main-d'oeuvre bien préparées pour le marché du travail d'aujourd'hui. Il a été mentionné avant, mais un eurobaromètre publié en septembre 2023 montre que pour trois cas des petites et moyennes entreprises, il est difficile de recruter les travailleurs avec les compétences nécessaires et ce manque de compétences constitue un vrai obstacle aux investissements en faveur du climat. Ces pénuries sont un vrai danger pour la compétitivité européenne et donc pour la croissance de notre économie et finalement pour le modèle social européen et pour la démocratie. Mais le vrai danger est que l'Europe ne soit pas au rendez-vous avec les compétences et les métiers à venir, que nous ne soyons pas capables de tirer profit des transitions numériques et écologiques. Et l'ampleur du défi montre qu'il s'agit bien d'un enjeu de gouvernance, comme le dit bien le titre de cette séquence, c'est un enjeu pour le débat politique. Et c'est ce débat que la Commission et la présidence belge du Conseil européen ont promu avec le sommet tripartite de Val-duchesse en fin de janvier, en se positionnant sur la voie qu'avait Hubert Jacques Delors à l'époque. Faisons suite à ce sommet, la Commission a rendu public le 20 mai cette année un plan d'action sur les pénuries de main-d'oeuvre et de compétences qui identifient bien parmi les facteurs principaux, à côté de l'évolution démographique et des conditions de travail peu attractives, le besoin d'un renouvellement continu des compétences dû à la rapidité de changement technologique et à l'ampleur des transformations. Pour adresser les différentes causes des pénuries, le plan d'action propose un cadre politique ample impliquant tous les acteurs concernés dans une optique de coopération. Il a été mentionné avant, aucun ne peut relever le défi à lui seul, par le niveau européen, par le niveau national, par le niveau régional ou local et par le secteur privé. Les partenaires sociaux ont bien compris cet appel à la coopération en proposant une trentaine d'engagements dont 13 communs pris par les deux parties au niveau sectoriel. La coopération entre les différents acteurs et la mise en commun de leurs efforts en matière de compétences sont aussi les concepts fondamentaux du pacte pour les compétences. C'est une action de l'agenda européenne pour les compétences et que ce dernier plan d'action met aussi en évidence. Le pacte pour les compétences promeut une véritable gouvernance sectorielle ou régionale des compétences menée par des partenariats qui identifient les besoins de compétences et mettent en oeuvre des formations adaptées aux différents publics. Au sein de ce pacte européen, on compte désormais 21 partenariats à grande échelle couvrant tous les 14 secteurs identifiés comme secteurs clés par la stratégie industrielle européenne ainsi que quatre pactes régionaux. Et selon le dernier sondage sur les membres, environ 3,5 millions de personnes ont déjà été formées au sein de ce pacte pendant les deux dernières années. Mais une gouvernance nationale des compétences est également nécessaire qui implique tous les départements gouvernementaux de l'éducation à l'emploi et à l'industrie, de la recherche, à l'agriculture et à l'environnement. Et l'agenda européenne des compétences invite les États membres à développer des stratégies nationales pour les compétences. Et c'est un appel que ce dernier plan d'action répète aussi. Il y a une reconnaissance croissante que les compétences sont transversales et que la gouvernance entourant le développement des compétences en Europe a été très fragmentée avec divers facteurs opérant en silo. Donc l'année européenne des compétences a réalisé des progrès significatifs pour aborder cette fragmentation et favoriser une approche plus intégrée de la gouvernance. Cela se traduit par une meilleure coopération entre le secteur du travail et de l'éducation dans certains pays, ainsi que par l'implication des parties prenantes comme les partenaires sociaux dans certains cas. Dans certains pays, nous avons observé la formation de nouveaux groupes de parties prenantes, par exemple un mécanisme de réseau national en Autriche ou des renforcements des groupes existants. Il y a par exemple des approches intéressantes en Irlande. Mais en particulier, nous avons constaté une meilleure implication des partenaires sociaux conformément à la déclaration tripartite de Barcelone. Avec l'année et les événements qui ont été organisés, l'engagement des parties prenantes et les résultats tangibles que nous avons obtenus ont servi de catalysateurs pour des politiques plus dynamiques et orientés vers l'avenir. Il est devenu évident que l'année des compétences a eu un impact tangible en créant un élan pour aborder les pénuries de compétences en Europe. Lors des réunions que nous avons organisées tout au long de l'année, nos coordinateurs nationaux ont relevé que le sujet des compétences est désormais devenu une priorité sur les agendas des gouvernements nationaux et que la société dans son ensemble accorde désormais une attention significative à ce sujet. A noter aussi, il était mentionné avant en France, la nouvelle loi du 27 décembre 2023 qui vise à faciliter la mobilité internationale des apprentis afin de développer un erasmus des apprentissages. Une dizaine de pays ont à ce jour établi une véritable approche stratégique aux compétences, souvent avec le soutien financier de l'Union européenne et l'assistance technique de l'OCDE. En France, c'est bien sûr France Compétences qui joue ce rôle avec ses feuilles de route stratégiques, mais pas seulement. Il y a un projet très intéressant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sur la feuille de route de transition écologique. La France, ça part ailleurs, était très importante pour une autre action clé de la stratégie européenne pour les compétences que le plan d'action invite à mieux mettre en œuvre. Et c'est une recommandation du Conseil sur les comptes individuels d'apprentissage qui s'est évidemment inspiré de l'expérience française des comptes personnels de formation. C'est une mesure extrêmement importante. Un soutien financier à tout individu associé à des jours de congés payés pour la formation. Ça met vraiment en pratique le droit à la formation promu par le socle européen des droits sociaux dans son premier principe. Les dernières statistiques sur la participation des adultes à l'apprentissage, qui ne montrent presque pas de progrès par rapport à 2016, sont témoins de l'urgence d'une mesure pareille dans tous les pays. Avec une moyenne européenne à 39,5 %, on est très loin de la cible de 60 % définie pour 2030. La gouvernance des compétences doit bien sûr comprendre l'anticipation, le développement et la validation des compétences, mais elle doit également gérer les flux d'un pays à l'autre des personnes compétentes, la mobilité au sein de l'Union ainsi que des pays tiers. Le plan d'action traite les deux types de mobilité, les deux étant très importantes dans la lutte contre la pénurie de main-d'oeuvre et de compétences. Et la Commission a par ailleurs proposé en novembre l'année passée un règlement sur la création d'un réservoir européen de talent issu de pays tiers. Il importe de souligner que cette initiative se met en oeuvre en partenariat avec les pays tiers eux-mêmes pour établir des parcours équitables et illégaux. Pour conclure, l'année européenne des compétences s'approche de sa fin, mais il est clair que cette conclusion doit être perçue comme un point de départ. L'événement de clôture de l'année européenne organisée par la Commission européenne aura lieu la semaine prochaine, le 30 avril, et aura pour titre « What's next ». L'accent est sur les prochaines étapes, son objectif étant de suggérer des pistes pour le futur, en tirant profit du débat très intense qui s'est déroulé tout au long de ces 12 mois. Les plus de 2000 événements et initiatives dans 39 pays, les 200 séminaires et réunions organisées par plusieurs institutions, services et agences européennes, les ateliers avec groupes d'experts spécifiques ont produit beaucoup d'idées sur lesquelles on devrait réfléchir. À ce jour, 158 événements nationaux se déroulant en France, sont enregistrés sur la carte officielle de l'année de compétences affichées sur notre site web dédié, confirmant que la France a été l'un des pays les plus actifs à cet égard pendant toute la durée de l'année. Donc, félicitations. La fin de l'année européenne coïncidera presque avec la conclusion du mandat de cette Commission. Ce sera donc le prochain collège qui prendra leurs élèves et jugera comment mieux mettre sur pied le nouveau cadre pour la gouvernance des compétences au niveau européen. Néanmoins, ce que nous pouvons certainement déjà constater, c'est que l'année européenne a mis en évidence la centralité des compétences pour tous les secteurs économiques et pour la réussite de tous nos objectifs stratégiques, y compris, bien sûr, les transitions vertes et numériques. Il a été dit à plusieurs reprises que nous avons besoin de plus d'une année, plus qu'une année européenne, voire au moins une décennie. Mais en réalité, je pense que tout le monde ici, nous savons que nous aurons toujours besoin des compétences et de les garder à jour. Le monde, on a entendu que le monde évolue tellement vite et nous devons donc avoir une vision très long terme. Et donc, nous comptons au niveau européen, nous comptons sur tous les États membres et toutes les parties prenantes de saisir l'opportunité présentée par l'année européenne et maintenir l'élan politique qu'elle a été lancée. Merci.